Comment chanter comme Johnny Hallyday ? Alors, Johnny Hallyday est vraiment un artiste incontournable de la scène française, une légende. Cela fait plusieurs mois que je voulais en fait tourner cette vidéo. Mais pour tout te dire, j'ai attendu un petit peu parce que suite à la disparition de l'artiste, je n'avais pas envie de « récupérer » son image. Et maintenant que le temps est un petit peu passé, je te propose de décortiquer ensemble les techniques utilisées par ce chanteur. Mais avant d'autres choses, écoutons un petit peu la voix de Johnny Hallyday. Alors, une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que la technique vocale de Johnny Hallyday était bonne ? Est-ce qu'il se faisait mal en chantant ? Est-ce qu'il avait une bonne technique vocale ? Très honnêtement, je ne peux pas te le dire. Si la personne n'est pas là pour nous répondre, savoir si par exemple ça lui faisait mal en chantant ou pas, on ne peut pas vraiment savoir si on ne met pas une caméra à l'intérieur pour voir comment ça se passe. Ce qui est sûr par contre, c'est que Johnny Hallyday a chanté plusieurs dizaines d'années et même à la toute fin de sa carrière, à plus de 73-74 ans, il chantait encore et sa voix était encore là. Donc, on peut se douter qu'il avait une bonne technique vocale puisque ça lui a permis de chanter vraiment jusqu'au dernier moment. On va écouter deux extraits de Johnny Hallyday pour te montrer que sa voix a évolué au cours de sa carrière. Johnny a commencé à chanter très jeune. Il n'était pas majeur encore quand il a commencé et au tout début, tu vas voir qu'il avait une voix justement assez jeune. Donc, on va écouter ce premier extrait de Retiens la nuit. Voici pour ce premier extrait. Je te propose maintenant d'en écouter un autre à travers la chanson Allumer le feu pour te rendre compte de ce qu'est devenue la voix de Johnny plus tard. Alors maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on décortique ensemble les techniques utilisées par l'artiste. Si d'ailleurs, tu as des amis qui aiment Johnny Hallyday, n'hésite pas à leur partager cette vidéo. Je pense qu'ils seront intéressés par ce qui va suivre. Alors, première chose, et ça c'est plus une qualité d'interprétation mais qui va de pair avec des grandes qualités vocales, ce sont les nuances. Johnny Hallyday était capable de vraiment doser extrêmement sa voix et d'apporter beaucoup de nuances dans son chant. On va l'entendre tout de suite avec la chanson écrite et composée par Jean-Jacques Goldman, je te promets où on a au début quelque chose de très léger, de très fin, de très doux et à la fin du morceau quelque chose qui envoie vraiment magistralement. Donc, tu as pu voir à travers ces deux extraits que l'artiste peut vraiment jongler avec plusieurs registres d'interprétation. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu peux retenir pour toi. C'est que idéalement, il faut pouvoir mettre comme je dis du sel et du poire. C'est un petit peu quand on fait la cuisine, si tu chantes de manière toujours pareille avec toujours le même volume, ça sera un petit peu fade au niveau de l'oreille, c'est-à-dire qu'on va s'ennuyer rapidement. Peut-être un ou deux morceaux, ça ira, mais ensuite on va s'ennuyer. Et Johnny Hallyday avait vraiment bien compris cela, c'est-à-dire qu'il était vraiment capable de jouer avec le volume sonore comme nous avons pu l'entendre à l'instant dans la chanson, je te promets. Alors, est-ce que Johnny Hallyday pouvait chanter aigu, grave ? Eh bien, nous allons voir qu'il pouvait faire les deux. Les aigus, ça ne lui posait pas de problème et il pouvait même monter assez haut. D'ailleurs, les compositeurs avec qui il a travaillé exploitaient pleinement sa voix puisqu'ils lui ont composé des chansons qui montaient assez aigus. On peut le voir avec ce nouveau titre écrit et composé par Jean-Jacques Goldman, l'envie. Donc, tu vois que là, ça commence à envoyer un petit peu. Passons à une autre chanson qui avait été écrite et composée par Pascal Obispo qui lui-même chante très aigu avec Allumer le feu. Tu peux d'ailleurs remarquer que ces passages aigus sont doublés par des choristes. Ça permet aussi de sécuriser les choses. Quand en live par exemple, on peut être fatigué sur des tournées éprouvantes. Donc, il peut arriver que la voix déraille par exemple sur certaines notes aiguës. Là, on voit très bien que la chose a été sécurisée par les choristes qui reprennent en même temps que Johnny le refrain. Alors attention, je ne dis pas que Johnny ne pouvait pas faire les notes, mais tout simplement, ce doublage vocal au niveau des choristes permet d'avoir plus de masse vocale, plus de sons à ce moment clé du morceau. Comme nous avons pu le voir avec ces chansons de Jean-Jacques Goldman et Pascal Obispo, Johnny a toujours su très bien s'entourer d'artistes qui savaient exploiter au mieux sa voix lorsqu'ils écrivaient des chansons pour lui. Mais Johnny n'était pas simplement capable de monter très haut dans les aigus, il pouvait aussi exploiter ses graves comme nous allons pouvoir l'entendre à présent avec ce nouveau morceau. Donc là, tu as pu l'entendre, on est vraiment dans la partie grave de la voix et pour autant, sa voix n'est pas détimbrée, il nous reste du son, il nous reste des notes. Des fois, quand on descend vraiment très grave, on perd ce volume et on perd ce son. Là, Johnny est encore à l'aise dans ce titre où il a vraiment ces graves vombrissants et ça donne vraiment un côté très pâteux, très rock finalement à son morceau. Donc ça, tout le monde ne peut pas se le permettre de chanter aussi grave et de ne pas perdre le timbre. Alors pour gérer des notes aussi aiguës et des notes aussi graves, il faut pouvoir monter ou descendre son larynx. Le larynx, il est où ? Il est tout simplement ici, on l'appelle aussi la pomme d'Adam chez les hommes. Les femmes ont aussi ce cartilage thyroïdien qui est ici. Donc si tu places ta main, tu vas sentir cette petite bosse qui abrite tes cordes vocales. Et Johnny Hallyday maîtrise très bien la levée, l'élévation ou la descente du larynx qui va permettre de nous aider dans les notes aiguës et aussi de nous aider dans les notes graves. Mais il s'en sert également comme d'un effet pour rajeunir sa voix par exemple. Et ça va donner un son comme on va l'écouter maintenant. Donc dans le petit extrait, en fait Johnny élève son larynx, ce qui va donner ce son un petit peu plus fin, un petit peu plus rajeuni. Donc comme dans cette chanson, quand le masque tombe. Donc comme tu as pu l'entendre dans cet extrait, en jouant sur les hauteurs de larynx comme si on allait chanter plus aiguë mais en conservant la note, ça permet de modifier le timbre. Et Johnny était très fort là-dessus. C'est-à-dire qu'il pouvait très bien avoir une voix très rugissante comme un lion, mais aussi une voix très sensible, très fine comme on a pu l'entendre dans cet extrait. Alors, ce n'est pas fini ! Il y a encore d'autres techniques que maîtrisait Johnny Hallyday. Encore une fois, si tu as des amis qui apprécient Johnny et qui aimeraient pouvoir utiliser les mêmes techniques que lui, n'hésite pas à leur partager cette vidéo. Je pense que tu leur rendras service et qu'ils t'en remercieront. Alors, Johnny maîtrisait aussi très bien le vibrato. On va l'entendre dans cet extrait de Diego composé par Michel Berger. Tu vas voir qu'il met vraiment beaucoup de vibrato sur les notes qui durent un petit peu plus longtemps. On s'écoute ça tout de suite ! Alors, l'intérêt du vibrato qui est utilisé notamment dans le chant lyrique, c'est que le vibrato, il va nous permettre d'amplifier la note entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de fréquence au niveau du spectre, c'est une note qui va nous paraître plus riche, plus forte, plus présente. Et en rajoutant comme ça beaucoup de vibrato sur ces notes tenues, ça leur donne beaucoup d'ampleur et beaucoup de présence à l'oreille, ce qui est très agréable quand on écoute la chanson. Alors, il y a plein de choses qu'utilisait Johnny Hallyday à travers toutes ses chansons et toute sa carrière. Mais je voudrais te parler d'une dernière technique afin que cette vidéo ne soit pas trop longue. On va parler de la saturation. Johnny Hallyday, il aimait bien rugir, il aimait bien utiliser la saturation comme les rockeurs. C'est vraiment ce qui fait la marque de fabrique du rock. Et on va écouter cet extrait dans lequel Johnny met de la saturation. Donc, comme tu as pu l'entendre dans ce requiem pour un fou, il y a vraiment ce côté il y a ce côté vraiment comme un lion qui rugit, c'est une technique de saturation. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il le met et il enlève cet effet vraiment à sa guise. Il peut garder une voix claire derrière, il ne s'abîme pas la voix. Si il s'abîmait la voix, je dirais que sa voix resterait altérée derrière. Alors qu'il peut très bien le rajouter à certains moments et l'enlever à d'autres moments. Ça correspond aussi à une forte implication du corps qui permet aussi de déclencher cette saturation. Donc, attention si tu cherches à limiter, à ne pas te faire mal car la technique de saturation est une technique avancée, il faut pour ça maîtriser plein de bases avant et ne te lance pas comme ça. Si ça pique, si tu as mal à la gorge, il ne faut absolument pas poursuivre et te remettre aux bases. Alors dans cette vidéo, je t'ai détaillé les techniques principales utilisées par Johnny Hallyday. Donc, si tu souhaites chanter comme lui, il va falloir travailler ton vibrato, travailler tes aigus, travailler tes graves, travailler les nuances, les hauteurs de larynx. Ce sont des choses que tu vas pouvoir travailler avec ton prof. Demande-lui de bosser ça et puis ça te permettra d'avancer dans la bonne direction pour le style que tu veux faire. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501